Yo, salut tout le monde, c'est Gata Polgar, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part je suis un peu agacé, j'espère que vous avez passé une agréable journée, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match Manchester United-Wadford, c'était une rencontre qui comptait pour la 27ème journée de première ligue, match nul 0-0 à Old Trafford, au classement les âmes de Rafronnik restent 4ème avec 47 points, 13 victoires, 8 matchs nuls et 6 défaites, 2 points d'avance sur West Ham 5ème et 6 sur Arsenal 6ème. qui a 3 matchs en moins, donc si les Gunners gagnent 1 de leurs 3 matchs, on est en dehors du top 4 et ça, ça fait chier puisque parler du contenu de cette partie, t'es obligé de gagner cette rencontre, t'es censé prendre tes 3 points, c'est un match t'aurais dû plier au bout de 45 minutes, avec les occasions que t'avais en première période, que ça soit avec Ronaldo, avec Fernandez, avec Matic, avec Fred, avec même Paul Pogba, tu devais plier cette rencontre. Au bout de 45 minutes, normalement, ça aurait dû faire 3-0, avec l'occasion de Ronaldo dès la 4ème minute, où il avait fait un très bon enchaînement, centre de Wambisaka côté droit, il prend le temps de contrôler, et il enchaîne avec une frappe en pivot, malheureusement, ça s'écrase sur le poteau de Ben Foster. Ensuite, il y a eu des occasions avec Fernandez, où à un moment donné, il est face à Ben Foster, il avait un face-à-face à gérer, malheureusement, il fait preuve de fébrilité. En plus de ça, Watford, ils n'ont quasiment pas attaqué, ils ont été très peu de fois dangereux, et du coup, t'essayes de marquer, mais t'y arrives toujours pas, c'est compliqué. Donc, à la mi-temps, 0-0 entre les deux formations, même s'il y avait des occasions, mais on n'y arrive pas, on n'est pas assez tranchant. La 2ème période, c'est pareil, tu continues d'attaquer, mais ça passe toujours pas. Ben Foster qui fait de nombreux arrêts aussi, il faut le dire, le gardien de Watford qui a fait de très bons arrêts. Ensuite, justement, les Roll Nets qu'on a essayé d'attaquer avec des occasions d'Ismaël Assar, de Shoshua King, encore d'Emmanuel Dennis. Heureusement pour nous, Derrida reste vigilant. Ensuite, Randy qui fait des changements avec les entrées en jeu de Luke Shaw à place de Teles, Sancho ou encore Marcus Rashford. Ça change rien. Ça pousse, on continue d'attaquer, on essaie de pousser pour marquer ce but, on n'y arrive toujours pas. C'est agaçant et on fait preuve de maladresse dans le dernier geste. À un moment donné, l'engarde, je ne vais pas non plus le massacrer, mais on va dire, il avait une occasion où il avait quasiment dribbler le gardien. Et je ne sais pas, il se met à frapper à côté, il n'a même pas cadré sa frappe. Et ouais, mais ces deux occasions, normalement, tu dois les mettre au fond. Tu dois les mettre au fond de ce match, tu auras dû le plier. Donc, quand ça fait chier, on n'a qu'un seul point. On a quoi avoir des regrets, puisque ce genre de points, ça peut nous coûter la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Si on perd des points de cette manière-là, ça peut nous coûter la quatrième place, le top 4. On va passer maintenant à la composition d'équipe que Ralf-Andrini a mis pour cette rencontre. Donc, ça a été un 4-2-3-1 pour cette formation qui m'énerve de plus en plus, parce qu'on sait très bien que ça ne fonctionne pas du tout. Mais bon, ce n'est pas grave, on va continuer avec cette formation-là. On va continuer comme ça jusqu'à la fin de la saison. Derrière dans les buts, Lindelof et Raphaël Varane pour fermer la charme centrale. Lindelof qui a remplacé Maguire, laissé sur le banc. Wan-Bissaka, latéral droit. AXTS, latéral gauche. Il a remplacé Luke Shaw également sur le banc. Matic et Fred devant la défense. Bruno Fernandes en numéro 10 avec le brassard capitaine. Paul Pogba, milieu latéral gauche. Chose qu'on n'avait plus vu depuis l'année dernière avec Aix Solskjaer. Antonio Elanga, milieu latéral droit. Et Ronaldo en numéro 9. Alors oui, Ronaldo, il a des occasions et tout. Mais pour moi, je le répète souvent, mais il faut qu'il soit accompagné. Ronaldo, il ne faut pas le laisser seul en pointe. Qu'est-ce que tu veux qu'il t'apporte ? Il faut un deuxième attaquant. Tu joues par exemple en 4-4 de losange, comme on avait joué. Je me souviens avec Solskjaer l'année dernière, on jouait en 4-4 de losange. Par exemple, tu mets Matic ou McTominay en sentinelle. Fred et Pogba en relayeur. Bruno Fernandes en 10. Et tu joues en duo d'attaque. Genre tu mets Elanga avec Ronaldo. Ou Rashford avec Ronaldo. Ou Sancho avec Ronaldo. Mais il faut jouer avec deux attaquants. Parce que Ronaldo tout seul en pointe, ça ne fonctionne pas. Et je ne sais pas, à chaque fois, les entraîneurs qui passent à Manchester, ils pensent tout le temps qu'on joue en 4-2-3 et Ronaldo en pointe, ça marche. Non, ça ne fonctionne pas du tout. Après, les remplaçons, comme je le disais, elles entrent en jeu de Luksho à la place de Théry, poste pour poste. Sancho à la place de Fred. Et Marcus Rashford à la place de Neymar Matic. Et je crois assez offensif à la fin du match. Mais bon, ça n'a rien changé du tout. On va passer maintenant aux statistiques, aux stats de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. United, 67% de position de balle, 4 corners, 15 tirs au total, donc 3 frappes cadrées seulement. Donc, ça prouve bien qu'on a été très maladroits. On a fait preuve de maladresse dans la finition. Deux hors-jeux signalés. Côté des Hornets, 33% de position de balle. 3 corners, 7 tirs au total, donc 2 frappes cadrées. Et 3 hors-jeux signalés. Donc, quand on regardait stats, United a eu la possession balle. On voyait qu'ils ont maîtrisé la rencontre. Mais ça manquait de justesse dans le dernier geste. C'était insuffisant. Normalement, on devait plier bien plus tôt cette rencontre. Au bout de 45 minutes, normalement, ça aurait dû faire 3-0. Et côté des Hornets, bon, c'était pas le Watford qu'on avait vu au match allé. Ils nous ont pété la rondelle. 4 buts à 1, si on se souvient. Et ce qui avait provoqué derrière le distanciement d'Oligonard-Solchkeer. Ils ont été... On les a quasiment pas vus. Ils ont été quasiment insistant offensivement. Ils ont pas été vraiment dangereux. Donc, on va passer maintenant au top et au flop de cette rencontre. On va commencer par des réas. Des réas, bon, il n'a pas eu grand-chose à faire. Bon, il a quand même fait quelques arrêts importants. On va dire qu'il avait un peu moins de boulot par rapport à d'habitude. Cette saison, il a souvent beaucoup d'arrêts à faire. Beaucoup de travail à faire. Bon, là, cette fois-ci, ça allait. Des réas, je le mets dans le top. Plus de ça, il obtient un clean sheet. Chose qu'il n'avait plus vu depuis un petit moment. Lindelof, Varane, dans l'ensemble, ça a été solide. Lindelof qui a fait de bonnes choses. Là, pour moi, Lindelof, c'est son vrai poste. Là, il n'a pas joué latéral droit à poste hybride, comme il avait fait Rannick en Ligue des Champions contre l'Atletico. Là, on a senti qu'il était beaucoup plus à l'aise. Il faisait de bonnes interventions. Ça marchait plutôt bien, le duo avec Raphaël Varane. Lindelof, donc, je le mets dans le top. Varane aussi. Très bonne prestation du défenseur français. Très solide derrière. Très bonne relance aussi. Défenseur français, je le mets dans le top. Très bon match. Les latéraux, Teles, Wambisaka. Teles, bon, il a alterné le bon et le moins bon. Défensivement, il a été quand même assez costaud. Après, offensivement, bon, c'était pas trop ça. Les centres n'étaient pas toujours ajustés. On voyait qu'il avait du mal. Offensivement, Teles, après, bon, défensivement, ça allait. Il tenait plutôt bien la route. Donc, Teles, je le mets dans le top. Mais bon, sans plus. Wambisaka, bon match. Moi, j'ai bien aimé le match du latéral anglais. Défensivement, très costaud face à Josh Waking ou encore Tom Cleverley. Et offensivement, il a adressé de très bons centres pour Cristiano Ronaldo, pour Bruno Fernandes. Très juste sur ses centres. Moi, pour moi, Wambisaka doit revenir dans le 11 de départ. Il doit continuer à enchaîner. Parce qu'on voit qu'il a retrouvé un peu sa forme. On retrouve un peu le Wambisaka qu'on a vu ces deux dernières saisons. Il était assez régulier et tout. Donc, Wambisaka, je le mets dans le top. Le milieu de terrain, Matic, Fred. J'ai préféré le match de Matic par rapport à celui de Fred. Où on voyait Fred, bon, il a perdu des ballons. Il a alterné le bon et le moins bon également. Prestation au moyen de Fred. Donc, je le mets dans le flop. Matic, très solide. On a senti que Matic, il a apporté un certain équilibre, une certaine stabilité dans notre jeu. C'est ce qu'on aurait dû voir contre la critique en milieu de semaine. Là, il a prouvé qu'on a vraiment besoin d'un 6, d'un milieu défensif. Très solide, très costaud. Un grand gaillard. Donc, Matic, je le mets dans le top. Bruno Fernandes aussi. Enfin, Bruno Fernandes. Il n'a pas fait un mauvais match. Mais on va dire qu'il distribuait des ballons à droite, à gauche. Il avait de la créativité. Mais c'est la finition qui pêche. C'est la finition qui pêche. On sentait qu'il avait du mal à trouver le chemin des filets. Mais on va dire que Bruno Fernandes, ça l'est. Il n'a pas été mauvais. Pogba, c'est décevant. Un peu de déchet dans son jeu. À chaque fois, il s'entêtait tout le temps à faire toute la différence à lui tout seul. Au lieu, par exemple, de faire la passe, il veut tout le temps essayer de passer, de percer ce bloc de Watford. Mais il n'y arrivait pas. À chaque fois, il faisait tout le temps les mauvais choix. Donc, Pogba, je le mets dans le flop. Et Langa, on va dire qu'il n'a pas été mauvais. Même si dans la finition aussi, il avait vraiment du mal. Il a quand même fait de bonnes passes dans la profondeur pour Ronaldo, pour Fernandes. Il a quand même fait un match plutôt correct. Il a fait une prestation correcte. Ronaldo, on va dire qu'il a manqué de justesse dans la finition. Il avait du mal aussi, le portugais. Donc, CR7, je le mets dans le flop. Et puis, les remplaçants, Sancho et Rashford, les trois, je le mets dans le flop. Lucho qui a fait une entrée en jeu assez décevante. Sancho, il a alterné le bon et le moins bon. Il a été assez moyen. Rashford aussi, une entrée en jeu très moyenne, voire même décevante. On ne l'a quasiment pas vu, Rashford. J'espère que le niveau de jeu va se redresser contre Manchester City. Parce que, bon, week-end prochain, c'est le derby. Et on a une revanche à prendre après ce qui s'est passé au match allé à Ultrafone. La leçon tactique qu'ils nous ont donné, Pep Guardiola et ses joueurs. Là, il faut qu'on prenne la revanche à l'étiade. Et il faut qu'on reparte de City avec les trois points. Pour justement se relancer dans la course pour le top 4. Enfin, se relancer et surtout conserver cette place importante. Je vais m'arrêter là pour ce débrief. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu cliques ici pour t'abonner. Tu cliques ici pour avoir un autre débrief si tu le souhaites. N'hésite pas à faire un petit tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !